Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous verrons l'utilisation de Gaia Alors, Gaia, qu'est-ce que c'est ? On peut voir ça un peu comme un commandant virtuel qui va gérer vos différentes unités bot que vous lui aurez affecté Alors, Gaia fonctionne avec des zones, donc première chose, la création de zones, c'est tout simple c'est le gros bouton là, hop, glisser clé gauche, et voilà, on a créé une zone donc on peut en créer autant qu'on veut, il suffit de, hop, appuyer on peut aussi réditer une zone, donc pour ça, on peut la redimensionner donc, majuscule, clique gauche, hop, on peut la réorienter, par exemple si on fait un rectangle avec contre-clic gauche, tac, comme pour les marqueurs et on peut bien sûr la déplacer, maintenant clique gauche voilà en sachant que la zone active est la zone en surbrayant jaune alors, deux façons de sélectionner une nouvelle zone active soit vous cliquez directement dessus tac soit vous sélectionnez en bas à gauche la zone voulue voilà donc maintenant on va passer au spawn de l'unité donc c'est tout simple, hop et dans Gaia, on a différents paramètres ici donc, le bis patrol, le bis défense c'est les fonctions bis, qu'on ne verra pas parce que, inintéressante pendant non, aucune le fortifier, comme son nom l'indique, les bots vont fortifier la zone donc, prendre position dans les défenses fixes ou prendre position dans les divers bâtiments et s'il n'y a pas de bâtiment, ils vont trouver un couvert le plus proche pour les bots qui vont se fortifier dans les bâtiments à savoir qu'une fois dedans, ils ne broncheront plus tout seuls le seul moyen de les faire bouger c'est de faire sortir manuellement le squalidant du bâtiment et ensuite, le reste des hommes suivront et vous pourrez de nouveau leur donner des hommes le défensif dans le défensif, les bots vont patrouiller dans la zone de façon aléatoire et défendre la zone, donc dès qu'une menace est détectée dans la zone, ils interviendront Gaia les enverra, proportionnellement à la menace mais par contre, ce qu'ils ne feront pas, c'est sortir de la zone ils resteront toujours dans la zone que vous l'aurez affectée mode agressif un peu pareil que le défensif, à la défense près que les groupes de bots eux pourront sortir de la zone si la menace est extérieure ou dans une zone non loin de leur zone attribuée donc voilà, vous sélectionnez un mode et ensuite, vous faites tout simplement spawn in zone et ça va spawner vos groupes dans la zone active vous aurez un petit message en bas à gauche qui confirme la création et voilà, donc nos groupes sont spawnés on peut voir qu'il y a entre parlementaires G, donc ça veut dire contrôle Gaia hop, je vais en mettre en défensif et en agressif donc ils spawnent et ensuite Gaia, il faut attendre que les scripts se lancent et au bout de quelques secondes, des weapons leur sont affectés alors en fait, les patruches ne sont pas vraiment aléatoires et se font de point d'intérêt en point d'intérêt donc par exemple si c'est une grande plaine ils iront voir les quelques maisons qui s'y trouvent ou alors ils iront voir, si il y a une petite forêt, ils iront voir la forêt parce que c'est un lieu avec un intérêt tactique on va dire et voilà, ils vont faire que ça donc Gaia va essayer de répartir au maximum ses différents groupes au sein de sa zone tout simplement donc là on peut voir le groupe 45 qui se met dans les bâtiments en sachant qu'il y a une autre fonction aussi pour mettre dans des bâtiments que je vous ai créé juste après donc voilà, je vais créer une autre zone aussi et on va voir un peu comment réagit Gaia donc on va lui mettre des ennemis dans la tronche donc voilà, autre chose vos bottes qui passent en mode attaque leur icône passe en blanc donc là la menace a été détectée dans la zone normalement elle devrait renvoyer ses troupes vers la menace donc voilà, elle le fait au fur et à mesure Gaia en fait, ce qu'elle fait c'est qu'elle va évaluer la force d'hostile et envoyer ses forces à elle proportionnellement à la menace donc bien sûr, elle enverra toujours plus de monde pour être sûr de détruire son ennemi donc là, pas de chance, elle envoie les patrouilles en ligne droite mais d'habitude dans des grandes zones et quand ses groupes sont assez léonniers elle fait des formes d'escargots enfin, elle essaie de contourner au maximum l'ennemi et j'ai oublié aussi de vous parler d'une chose sur le spawn des bots aussi c'est que vous pouvez cocher cette case donc quand vous spawnez vos groupes ils vont être automatiquement passés dans les cache systèmes donc si je spawn un groupe il apparaît ah, juste pas assez éloigné on va réduire celui-là voilà voilà, c'est l'oeil un peu voilà donc là, on peut voir comme j'étais loin de mes bots et qui sont dans le cache systèmes du coup, juste après le spawn ils sont automatiquement passés dans le cache systèmes et alors la fonction d'EI c'est un peu différent du cache systèmes c'est un peu dans la même idée c'est-à-dire que ça va cacher vos bots à différence que là vos bots ne vont pas spawn en fait, leur spawn là c'est un spawn en attente donc dès que je vais me rapprocher donc à la distance du cache systèmes qu'on a défini le groupe va spawn donc si je me rapproche voilà ça c'était un groupe en cache systèmes et ça c'était un autre groupe en delayed qui spawn et ce qu'on peut faire aussi c'est faire et delayed et cache donc là le groupe ne spawnera que quand je m'approche et il est aussi passé dans le cache systèmes donc c'est celui-là qui est en train de spawn donc si je me réloigne il est cassé dans le cache systèmes du coup il disparaît donc c'est avec ces deux fonctions là vous pouvez programmer des zones un peu partout et mettre des bots en fait potentiellement partout sur une carte sans pour autant que la carte soit bombée de bots ça va juste apparaître ou spawner près des joueurs en fonction de la distance du cache systèmes que vous avez défini ok alors on va supprimer tout ça on va faire une grande zone et on va un peu voir les mouvements de Gaïa vous pouvez aussi on va voir pendant qu'il se mette en bon créer des zones dans des zones ça pose pas de problème et l'intérêt quand vous faites ça bah du coup c'est par exemple c'est d'avoir des zones faire des bots qui restent dans des zones dans des plus de zones donc là par exemple on a un petit village donc moi je veux vraiment que des bots continuent à défense ce village coûte que coûte donc je l'ai mis en défensif dans cette zone le deuxième intérêt de faire des zones dans des zones c'est que si cette grande zone détecte des ennemis donc passe en mode alerte la petite zone qui se trouve dans cette zone passe également en mode alerte et normalement je crois il y en a aussi des mêmes pour les zones proches les unes des autres vous pouvez très bien avoir une alerte dans une zone mais la zone qui a l'autre bout elle ne passera pas en alerte donc ouais bon on va rajouter des ennemis il y a un sorrel donc ouais il patrouille au mode safe il n'y a pas d'ennemis ce qui est normal hop un peu fertile donc la réaction n'est pas instantanée c'est normal ah oui concernant aussi vos bots en agressif comme je l'ai dit ils peuvent sortir des zones mais ça reste des fantassins donc ils ne vont pas non plus faire 10 km en sortant de leur zone pour rejoindre une autre zone où il y a du combat c'est c'est assez limité donc c'est pour ça on va voir aussi dans le fonction de Gaïa donc bon pendant que les weapons voilà les weapons commencent à être faites vous voyez en fait Gaïa elle fait toujours ce type de mouvement c'est à dire comme une forme d'escargot de spirale ça lui permet de contourner tout en se rapprochant donc voilà la menace vous voyez elle ne l'a pas encore estimée trop élevée donc elle a envoyé qu'un de ses groupes à l'attaque ah oui sinon concernant ce bug là que je n'avais pas expliqué la dernière fois sur le spawn 2D quand le groupe ne suit pas en fait c'est simplement un bug du cache système c'est à dire que le squalider à spawn ne met pas ses hommes avec en fait là ils sont sous le sol donc il faut juste quand vous avez ce type de bug se rapprocher et du coup les fantassins sortent également du cache système et voilà bon voilà elle a envoyé un deuxième groupe et généralement ce qu'elle fait ah putain cache système j'aurais pas dû le mettre elle va toujours faire aussi en sorte que ces groupes arrivent de directions différentes vers son ennemi voilà maintenant on va voir le déplacement vous pouvez aussi là j'ai une zone avec des bots vous pouvez tout simplement déplacer la zone et à ce moment là vos bots comme ils sont affectés à cette zone vont rejoindre la zone et donc se déplacer ou vous pouvez les réaffecter à une zone donc soit modifier leur zone soit tout simplement donner des bots à Gaia qui ne l'étaient pas encore donc là on va attendre un petit peu voir leur nouveau E-boypoint donc normalement ceux là sont sur la zone 5 celle-ci alors comme je filme en fait mon Gaia enfin mon PC en chie un peu du coup Gaia aussi allez on peut le faire on va essayer de gruger les FPS voilà on va leur nouveau E-boypoint vers le nouveau lieu de leur zone et donc vous pouvez soit les dépasser soit tout simplement réassigner leur zone donc là pareil deux choses soit clic droit donc là ça fonctionne que pour un groupe vous sélectionnez la zone le paramètre et vous faites Give to Gaia hop soit vous pouvez en sélectionner plusieurs enfin un ou plusieurs sélectionner la zone ici le paramètre et Give to Gaia et là apparemment je crois qu'ils sont bloqués dans une barrique ce qui arrive et voilà ils vont vers la zone la nouvelle zone que je leur ai réaffecté donc après je vais donner un petit exemple utile de ce genre de choses on va imaginer qu'on a des joueurs sur Paros voilà représentés par la zone 7 nous on veut créer une ligne de front une ligne de front de bot qui arrive depuis le nord-est donc vous dessinez une ligne hop mes deux bots nous arrivent de cette base militaire on veut créer une zone vous spawnez vos bots dans la base militaire pour un souci de réalisme ils ne sont pas dans le cache c'est d'accord hop on va rajouter un peu voilà apparemment ils sont fait ah non ils sont dans le cache system ouais donc voilà et ensuite vous allez les réaffecter la zone 8 en agressif et là en fait ce qu'ils vont faire comme la zone est en forme de ligne et comme je vous l'ai dit les bots se répartissent en ligne ils devraient grosso modo venir à peu près tous en ligne donc ça ferait comme une ligne de front et comme ils sont en agressif s'ils sont engagés par les joueurs sur Paros et bien ils vont sortir de leur zone et aller les attaquer donc jouer justement sur les réaffectations de zone ou des déplacements de zone pour faire du déplacement massif de vos bots et comme ils sont sous Gaïa une fois arrivés sur leur zone ils se démerderont tout seuls comme des grands et donc voilà ça vous permet de faire des trucs sympas ensuite imaginons nos bots sont arrivés sur leur zone ils ont fait leur boulot après rien ne nous empêche d'avancer leur zone voilà donc jouer sur la taille des zones faites de plusieurs zones jouer sur le déplacement de zone ou la réaffectation de zone vous permet de contrôler vos bots Gaïa en fait pour faire exactement enfin à peu près ce que vous voulez et donc pas vous contenter de faire une zone mettre des bots dedans et puis tout laisser à Gaïa donc là j'ai déplacé leurs autres donc à un moment leur waypoint devrait être se mettre à jour et comme la zone est loin ils sont pas de course c'est parfait ah oui aussi petite chose votre track unit là il pompe pas mal de FPS donc activez-le désactivez-le au besoin et voilà ils vont faire une une bonne ligne de fond voilà on va voir la suite juste après on va voir Sous-titrage ST' 501